Bonjour chers journalistes, je m'appelle Marame Gagne, trésorière adjointe du Frappe France Dégage. Le 21 décembre 2019, le président ivoirien Alassane Ouattara, au nom de ses pères de l'UMOA et le président français Emmanuel Macron, les initiateurs de la réforme ont annoncé le passage du franc CFA à l'écho en 2020. Ce scénario œuvre des principaux acteurs de la France-Afrique constitue une violation flagrante et manifeste de la souveraineté des États et du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, car les populations ne sont même pas impliquées. En effet, le projet de renouvellement des accords monétaires et non leur abolition n'ont pas été présentés au préalable aux utilisateurs de la monnaie pour recueillir leur avis. Et pourtant, le Frappe, toujours dans sa dynamique de veille, avait alerté sur le manque d'implication de la population en ce qui concerne le projet de la monnaie commune de la CDAO, que nous ne cautionnerons qu'après un fédéralisme budgétaire. Nous renvoyons à la lettre adressée au président de la République Macky Salle le 15 mars 2018 et à notre communiqué du 16 juillet 2019. En lançant la campagne pour la souveraineté monétaire France Dégage, le 21 novembre 2017, le Frappe contribua à l'instar de toutes les initiatives et résistances du peuple africain à mettre la pression sur nos dirigeants complexés, avec comme résultat la fermeture des comptes d'opérations avec les fameuses réserves obligatoires à hauteur de 50% et le retrait des représentants de la France dans les instances de la BCAO. Ces réformes acquises de haute lutte ne permettent pas pour autant de couper le lien colonial avec la France, car la parité de change fixe et le libre transfert des capitaux vont renforcer la mainmise des multinationales françaises sur nos économies et la pauvreté des pays de l'UMOA. Le maintien de la France comme garant financier montre qu'elle reste souveraine sur la gestion du franc CFA coloré ECO. Dans ce sens, le Frappe invite Emmanuel Macron à décrypter le vrai message de la jeunesse africaine qu'il taxe à tort d'anti-français. Les revendications de cette jeunesse ne sont pas difficiles à comprendre et peuvent être résumées en Pour la souveraineté monétaire et sécuritaire, France Dégage. Le combat pour la souveraineté monétaire va continuer parce que le déocolonialisme est toujours là. Nous lançons aussi un appel à tous les résistants des pays de l'UMOA pour une accentuation du combat jusqu'à la victoire définitive. La souveraineté monétaire au service de notre développement. Le Frappe dénonce parallèlement le maintien en prison de Guy Mariusaïa, Ousmane Saar et Fallou Galasek après la libération de nos six autres camarades. Nous déclarons à cet effet qu'ils sont des otages politiques. Le Frappe exige leur libération totale, y compris ceux qui sont en liberté provisoire et appelle les syndicats, les associations, les travailleurs, les femmes, étudiants, élèves, paysans, pêcheurs, éleveurs, citoyens. Bref, le peuple a exercé son droit de s'opposer au massacre social et au développement du non-développement que nous imposent la dictature néocoloniale et l'impérialisme. Ce jour à Dakar par le secrétariat exécutif national du Frappe. Merci.